Il s'appelle Patrick Trémot. On l'a appelé le violeur des parkings de l'Est parisien. On l'a arrêté une fois, il est ressorti. On l'a arrêté une deuxième fois pour 14 viols, et il est ressorti. Il a récidivé un mois après. Vous l'avez compris, l'affaire Trémot raconte mieux que toute autre affaire la question de la récidive chez les criminels sexuels. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrun. Nous sommes le 14 juin 1993, il est minuit. À demain. Agnès, qui est serveuse dans un restaurant à Paris, a terminé son service. Elle rentre chez elle en voiture, elle habite rue Sevran, dans le 11e. Arrivée dans son quartier, elle trouve une place, pas trop loin. Elle se garde, et elle se dirige vers son immeuble. Elle passe la porte d'entrée, elle va vers l'ascenseur. Bonsoir. Un homme est là, très prévenant, qui retient la porte de l'ascenseur. La porte se referme. Elle s'attend à ce que l'ascenseur monte. Il descend. Moins un. Moins deux. Pourquoi est-ce qu'on descend ? Ne vous inquiétez pas. Je vais juste récupérer ma voiture au parking souterrain. Mais quand la porte s'ouvre au deuxième sous-sol, il l'attrape, il la sort de l'ascenseur, il lui colle la main sur la bouche, et elle, elle étouffe, elle suffoque. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te faire de mal. T'es belle, tu sais. Dis-moi comment tu t'appelles. Tu m'appelles Agnès. Ok, Agnès. Moi, c'est Jean-François. Tu sais ce que tu vas me faire maintenant ? Tu vas me toucher le sexe, et me branler un peu. D'accord ? À un moment, Agnès essaye de s'échapper par l'escalier de service. Il la rattrape, il la tire s'emménagement au fond du parking, et il la viole. Et puis il s'en va par l'escalier. Il est presque une heure du matin. Agnès est en état de choc. Elle ira porter plainte demain. Le lendemain matin, naturellement, les policiers demandent à Agnès de décrire son agresseur. C'est pas évident. Tout s'est passé si vite, et puis on était tout le temps dans le noir, ou presque. Je dirais petit, dans les 1m70. Jeune, peut-être 25 ans. Brun, de type européen. C'est tout ce que je peux vous dire. Avec si peu d'éléments, on ne va pas aller bien loin. Et dans ces années-là, on ne peut pas compter sur l'ADN. Un an plus tard, presque jour pour jour, le 16 juin 1994, une autre femme vient déposer plainte. Elle s'est fait agresser dans le parking d'un immeuble du 20e arrondissement. Bien, comment vous appelez-vous ? Anne. Anne Bordier. Elle aussi, et bien en peine de décrire son agresseur. elle dit qu'il avait une force physique impressionnante. Il m'a traîné par les cheveux. Dans tout le parking. J'ai essayé de parlementer avec lui. Il n'a rien écouté. Et vous n'êtes pas capable de décrire son visage. Non. Non, quand il est arrivé au fond du parking, il m'a enlevé mon t-shirt et il me l'a noué sur le visage. C'était pour que je ne puisse pas le voir, je pense. Et après, il m'a violé dans ma voiture. Et en partant, il m'a dit, fais mettre le feu. Bon, il ne l'a pas fait. Vous ne vous souvenez d'aucun élément qui nous permettrait de le reconnaître ? Non. Enfin, six, ses mains. Il avait de très grandes mains et de très gros doigts. Avec une seule main, il pouvait couvrir mon visage du front jusqu'au mentant. Immédiatement, les flics de la police judiciaire relient ce viol à celui d'Agnès et à cinq autres viols commis depuis un an dans l'Est de Paris. C'est toujours le même profil. Des femmes seules, jeunes, entre 20 et 35 ans, majoritairement brunes et jolies, qui se retrouvent tard le soir dans un parking privé. C'est le même bonhomme. Moi, j'en suis sûr et certain. C'est le même. Il est vrai que beaucoup d'éléments semblent indiquer que c'est le même homme. Les viols l'ont eu lieu à chaque fois entre minuit et quatre heures du matin. Le violeur les a menacés avec un couteau ou alors leur a fait comprendre qu'il en avait un. Il a toujours commencé par leur demander de le masturber et ensuite, il les a forcés à une fellation. et quand il a été en érection, il les a violés toujours avec un préservatif. Ouais, mais t'as oublié son goût exclusif pour la levrette. T'as remarqué, il les viole toujours par derrière. Et il leur parle aussi. Toujours. Comme pour les rassurer. Je ne vais pas te faire de mal. Je ne vais te faire que du bien, au contraire. T'es si belle. Allez, laisse-moi faire. Et à chaque fois, il prétend s'appeler Jean-François. Ah, j'ai oublié un détail. Il les embrasse. C'est assez rare, ça, chez les violeurs. En octobre 1994, nouvelle plate. Mariange, 24 ans, dans un parking du 10e arrondissement. Et en novembre, Ayette, 27 ans, dans le 11e. Et puis en janvier 95, Claudia, 25 ans, encore dans le 11e. Et en février, Muriel. Bref, on en est à 11 victimes. Et presque à chaque fois, l'homme a abandonné sur place l'emballage du préservatif qu'il a utilisé. T'as pu trouver des empreintes digitales là-dessus ? Négatif. Rien du tout. Au milieu des années 90, la police scientifique est encore balbutiante. Et donc, il va falloir se contenter de ce maigre signalement. Un homme brun ou châtain, entre 25 et 30 ans, environ 1m70, et costaud. Point. Les policiers tentent un portrait robot avec les victimes. Moi, je dirais qu'il avait le nez plutôt comme ça. Ah ben non, non. Non, plutôt comme ça. T'es sûr que c'est pas comme ça ? Bref, elles sont définitivement incapables de le décrire vraiment. À un détail près. Là-dessus, elles sont toutes d'accord. Son regard. Il avait un regard plein de haine. Vous savez, un regard qui vous transperce. Avec ça, on ne va pas pouvoir aller très loin. Tout ce que je vous raconte là, la presse n'en sait rien. Les journalistes ne sont pas au parfum. Inutile de faire monter la psychose dans l'Est de Paris, d'autant qu'à la même époque, dans le même coin, on court déjà après un tueur de parking qui s'avéra être Guy Georges. Mais la série ne s'arrête pas là. Le 7 mars 1995, Eva, 22 ans, est agressée sexuellement dans le parking de son immeuble de la rue des Orthos, 20e arrondissement. Il était d'une violence. Franchement, j'ai cru mourir. Avant de s'enfuir, l'homme lui a réclamé ses bijoux. Une semaine plus tard, c'est au tour d'une femme de 37 ans de se faire agresser dans son parking et elle non plus n'a pas vu son visage. Il m'a dit qu'il allait me casser la tête dans les escaliers si je ne me laissais pas faire. On en est à 15 victimes et ça n'est toujours pas fini. Le 29 mars, à 2h du matin, Gladys, 47 ans, se garde dans son parking souterrain du 20e arrondissement. Alors qu'elle est dans l'ascenseur, un homme la rattrape. Il lui met son bras autour du cou et son couteau sous le menton et il la pousse dans la cage d'escalier et là, il dépose des mouchoirs en papier sur les marches. Vas-y, vas-y, pose tes mains dessus et surtout laisse-toi faire. Ne crie pas. D'accord ? Je fais ce que tu me dis. J'oublie. Et une fois qu'il l'a violée, il lui demande ses bijoux et il abandonne sur place les deux mouchoirs et l'emballage de son préservatif. Gladys, comme les autres, n'a pas vu son visage, elle n'a vu que ses pieds. Il avait des... des chaussures en cuir jaunes et sains. C'est un petit détail qui va beaucoup compter car exactement au même moment, dans le même commissariat, la police est en train d'interroger un homme qui vient d'être interpellé pour vol à la roulotte, comme on dit. Il était en train de fracturer des voitures dans un parking souterrain du douzième arrondissement. Et ce monsieur, voyez-vous, il porte des chaussures en cuir jaune. Et tout à l'heure, les flics l'ont vu se débarrasser d'un préservatif qu'il avait dans sa poche. Ils ont trouvé ça bizarre. Bien. Nom, prénom, âge. Je t'écoute. Trémot. T-R-E-M-E-A-U. Patrick. J'ai 32 ans. Pendant ce temps dans les couloirs, les policiers ont fait le lien à cause des chaussures jaunes et de la capote. Alors, ils font venir Gladys. Mais pas question de la mettre face à lui. Et de toute façon, elle n'a vu que ses pieds. Alors, ils demandent à Trémot de se foutre à poil. Allez, allez, file-moi tes fringues. Ouais, toutes, toutes. Et ils vont les montrer à Gladys. Ben oui, oui. Je les reconnais. Ça, c'est ses chaussures. Et ça, c'est son jean aussi. Le jour vient de se lever. Gladys rentre chez elle. Et pour Patrick Trémot, la journée s'annonce longue. Quand le commissaire Bertrand, qui enquête sur ses dossiers de viol, arrive à son bureau, il va le voir tout de suite dans sa cellule de garde à vue. Oh ! Le regard de cet homme. Cette haine dans les yeux dont toutes les victimes ont parlé. C'est lui. C'est forcément lui, le violeur des parkings de l'Est parisien. Les flics vont fouiller sa voiture. Alors, c'est quoi ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ces bijoux ? Ben, c'est... C'est les bijoux de la femme que j'ai violés cette nuit. Eh ben, voilà ! Et de une ? Mais pour les autres, pas question. Il n'y est pour rien. C'est pas lui. Bon, OK, vous me le remettez en cellule. Bon, vous me faites venir toutes les victimes. En tout cas, celles qui sont disponibles. On va organiser un tapissage. Un tapissage, je ne vous explique pas, n'est-ce pas ? Très mot au milieu de flics avec des numéros autour du cou. Et les victimes derrière une vitre sans teint. Seules six femmes ont pu venir. Bon, regardez bien. Selon vous, c'est lequel ? C'est le numéro. Hein ? C'est lui, là. J'en suis sûr. Seules quatre femmes le reconnaissent formellement. Mais deux hésitent. Elles ne l'ont pas vraiment vue. Mais elles l'ont entendue puisqu'il leur a parlé à toutes. Bon, OK, Trémoux. Tu vas prononcer les phrases suivantes. Tu ne me la fais pas à l'envers, hein ? C'est parti. Bouge pas. Bouge pas. Je te ferai pas mal. Je te ferai pas mal. Ta gueule poufiasse. Ta gueule poufiasse. Elle l'identifie toute, toute à sa voix. Retour en salle d'interrogatoire. Elles t'ont reconnue, Trémoux. Quatre t'ont reconnue à ta tronche et toutes t'ont reconnue à ta voix. Alors tu la craches, ta putain de Valda ? Elles m'ont peut-être reconnue. Mais elles se sont trompées. Tu te fous de ma gueule. Et là, Trémoux se lève d'un coup. Il va vers l'armoire métallique dans le bureau et bam, bam, bam. Il se tape la tête dessus pour se blesser, pour prétendre qu'on l'a frappée et surtout pour aller à l'hôpital, pour fuir le piège de cette garde à vue qui est en train de se refermer sur lui. Bon, remettez-le en cellule. Trémoux, on reprendra la discussion demain matin. T'as toute la nuit pour réfléchir. Alors réfléchis bien. Le lendemain matin, il a gambergé toute la nuit et quand les policiers le sortent de sa cellule, il voit tout de suite qu'il est mûr. Écoute, Patrick, on sait que c'est toi. Donc, il faut que tu te libères. Écoute-moi. Il faut absolument que tu te libères. Maintenant, ça a été trop loin, Patrick. Il faut que ça s'arrête. Et là, Trémoux s'effondre en larmes. Ok. Ok, c'est vrai. J'ai commis plusieurs viols dans les parkings souterrains. C'est des pulsions. Au début, j'y vais pour fracturer les voitures. Et puis, je ne peux pas me retenir. Mais les lieux précis, les dates précises, les faits précis, ils jurent ne pas s'en souvenir. C'est flou dans ma tête. Désolé. Mais ça reste tout de même des aveux. Ce que les flics savent depuis son arrestation et que les journalistes ne découvrent que le lendemain, c'est que Trémoux est un récidiviste. Et pas qu'un peu. Bon, écoutez-moi ça. 1984. Il a 21 ans. Et il se masturbe devant une jeune autosopeuse. Il est condamné à 18 mois pour attentat à la pudeur. C'est pas tout. 1987. Il a 24 ans. Il viole une jeune femme à Créteil. Sept ans de troll. Et là, les flics et la juge d'instruction se plongent dans les archives pour constater d'abord que lors du dernier procès, l'expert psychiatre s'est bien implanté. Il ne l'a pas trouvé dangereux. Il n'a pas vu sa capacité de récidive. Il s'est contenté de dire qu'il fallait qu'il suive une psychothérapie. Ha ! La psychiatrie. Science molle. Science très molle. À part ça, l'enquête de personnalité à l'époque raconte une histoire personnelle. pageoise comme toujours. Sa mère était femme de ménage. Il n'a jamais connu son père. Dès l'âge de 3 ans, il a présenté des troubles nerveux. Alors on l'a placé en foyer de ses 3 ans jusqu'à ses 18 ans. Vous vous demandez pourquoi sa mère ne l'a pas récupéré à un moment ? Eh bien parce que elle ne l'aimait pas. Moi, ce camin-là, c'est l'envoyé du diable. On en revient à l'éternelle équation criminelle. Pas d'amour dans l'enfance, pas de bisous dans le cou le soir, pas de soutien pour se construire, pas de repère affectif et pas de raison non plus d'être un chic type puisqu'il n'y a personne pour s'en réjouir. Et tout ça, ça donne Patrick Trémeau. La suite est classique elle aussi. Condamné à 7 ans de prison, Trémeau n'en fait que 3. Il sort en liberté conditionnelle et le paradoxe c'est qu'à ce moment-là, il retourne chez sa maman qui ne l'aime pas. Est-ce qu'à sa sortie de prison, il est frustré de relations avec les femmes ? Eh bien pas du tout. Il collectionne les petites amies mais elles le larguent toutes. L'enquête révèle que ça l'affecte beaucoup. À cette époque, il fait une tentative de suicide. Il avale une rasade de mort au rat. Voilà le bonhomme. À ce stade, la juge d'instruction lui attribue 11 viols et 4 tentatives et elle le confronte à chacune de ses victimes. M. Trémeaux, est-ce que vous reconnaissez avoir violé cette femme ? Le parking où elle dit qu'elle a été violée. Je me souviens d'y avoir violé une femme, ça oui. Vous me dites que c'était madame. C'est donc elle que j'ai violée. Et maintenant, il va falloir le juger. Son procès s'ouvre devant les assises de Paris à l'automne de 1998. Dans la salle, blottis les unes contre les autres, 13 victimes. 8 qu'il est accusé d'avoir violé, 5 qu'il aurait tenté de violer. Elles défilent toutes à la barre et toutes racontent la même histoire. Et lui, ça en tient à son explication. Moi, je ne suis pas allé dans le parking pour violer ces femmes. Je suis allé dans le parking pour fracturer des voitures. Et après, il y a eu des pulsions et il livre une explication qui vaut ce qu'elle vaut. En vérité, je fais aux filles ce que j'aimerais faire à ma mère. Et les psys quiâtres. Alors, qu'est-ce qu'ils préconisent ? Il est indubitable que cette personne devra suivre pendant sa détention un parcours de psychothérapie construit et continu. Et à titre personnel, je considère que ce travail devra se poursuivre de manière contrainte, bien entendu, à sa sortie de détention. Que voulez-vous qu'ils disent en même temps ? Même si chacun sait qu'une psychothérapie en prison, ça existe. Mais c'est rare. L'avocat de général demande 16 à 18 ans de réclusion criminelle. Elle aurait pu demander 20. L'avocat de Trémot jure qu'il a pris conscience de ses actes, qu'il ne recommencera pas et qu'il est réinsérable. Et voilà. À l'issue, il est reconnu coupable de 13 viols et agressions sexuelles et il est condamné à 16 ans de réclusion criminelle assorti d'une peine de sûreté de 8 ans. À l'annonce du verdict, Trémot se tourne vers les victimes et il ose leur adresser un petit clin d'œil. Réinsérable ? Vous êtes sûr ? Patrick Trémot purge sa peine d'abord à Frennes, puis à Fleury-Mérogis et enfin à Meulon. Fin 2003, il a atteint la limite de sa peine de sûreté de 8 ans et donc il dépose une demande de libération conditionnelle. Quand ses victimes l'apprennent, elles demandent à être reçues au ministère de la Justice. Il ne faut pas le laisser sortir. Il va récidiver, on le connaît, il va recommencer. Il est dangereux. Demande de libération anticipée, refusée. Il fait sa 9e année de prison, puis sa 10e sur 16 auxquelles il a été condamné. Et puis au bout de 10 ans, il sort. Il fallait bien qu'il sorte un jour. Il a 42 ans. C'est une bombe à retardement. Je vous dis ça évidemment parce que je connais la suite. Un mois plus tard, un mois, Cécile, 24 ans, vient porter plainte au commissariat du 16e arrondissement. Ça s'est passé vers 3h30 du matin. Un homme qui m'a suivi dans le hall de mon immeuble. Il avait un couteau. Il m'a traîné dans le local poubelle. Il a commencé par m'embrasser. Après, il m'a obligé à le sucer. Et après, il m'a dit « Si tu fais rien, je ne te tuerai pas. » Il m'a violé. 15 jours plus tard, Sandra se présente au commissariat du 19e arrondissement, toujours à Paris. Elle a été violée dans son parking de la rue de Thionville. Quand les policiers de l'APJ, qui ont arrêté Trémo il y a 10 ans et qui sont toujours en poste, découvrent ces deux plats, oh putain le con ! Il a recommencé. À ce moment-là, les flics se disent « Maintenant, on a l'ADN, on va pouvoir le coincer. » Ah bah que nenni, les gars de la scientifique n'arrivent pas à dégager le moindre ADN sur les deux scènes de crime. Alors il présente des photos récentes de Trémo aux deux victimes. Regardez bien toutes ces photos. Là. Est-ce que vous le reconnaissez ? Non. Non, je ne le reconnais pas. Nouveau viol le 20 juin. Bon là, il y a une caméra vidéo dans les meubles. On va vite savoir si c'est lui. Mais ça n'est pas lui. Le 17 septembre, nouveau viol dans le 16e arrondissement de Paris. Julie, la policière qui recueille sa plainte, pense immédiatement à Trémont. Alors elle lui présente la série de photos. Est-ce que vous le reconnaissez parmi ces clichés ? Oui. Oui, c'est lui là. Elle vient de dessiner la photo de Patrick Trémont. Et donc maintenant, il faut l'arrêter d'ardard. Aux dernières nouvelles, il habite toujours chez sa maman qui ne l'aime pas. Les flics débarquent chez eux au petit jour et le voilà à nouveau derrière une vitre sans teint face à ses trois dernières victimes. Ah oui, c'est lui. C'est lui, j'en suis sûr. Elles reconnaissent toutes les trois. Et lui, dans la foulée, avoue les trois viols. Alors, il était réinsérable, Patrick. Dans la foulée, les victimes de la première série de viols organisent une conférence de presse. Elles ne sont pas toutes là, mais elles ont aligné 18 chaises, une par victime. Bonjour à tous. Voilà, nous avons organisé cette conférence de presse pour vous dire d'abord que nous savions, chacune d'entre nous, que Patrick Trémont allait récidiver et qu'à l'époque de son procès, on ne nous a pas entendus. Patrick Trémont se retrouve à nouveau devant la cour d'assises de Paris en février 2009. Pour le défendre, il a choisi une pointure à un gage de moralité. Maître Henri Leclerc, qui pose les bases du débat dès le début. Ici, on juge un homme pour ce qu'il a fait. Mais ce procès ne doit pas devenir le procès de la récidive. C'est bien gentil, Henri, mais comment faire ? Il a récidivé deux fois. Deux fois, la justice lui a donné sa chance et deux fois, il a replongé. À part ça, Trémont joue les victimes. Son enfance difficile, sa mère qui ne l'aimait pas et quelque chose aussi qu'il n'avait jamais dit jusqu'ici. On ne saura jamais si c'est vrai. Conseillé par Maître Leclerc, il finit par demander pardon aux victimes. « Je suis désolé de ce que j'ai fait. Je vous demande pardon. Mais depuis trois ans en prison, je travaille avec des psychologues et avec des psychiatres. Vous savez, je tente vraiment de me reconstruire. » Pour un viol, la loi prévoit une peine maximale de 15 ans de prison. Mais pour plusieurs victimes et avec des circonstances aggravantes, en l'occurrence ici, le recours à une arme, un couteau, alors c'est 20 ans. L'avocat général Philippe Bilger demande le max. « Je vous demande une peine de 20 années de réclusion criminelle assortie de deux tiers de sûreté. » Il obtient partiellement gain de cause. Trémaux prend 20 ans avec une peine de sûreté de 10 ans. Vous serez par ailleurs soumis, M. Trémaux, à un suivi socio-judiciaire qui se prolongera 8 années après votre sortie de détention. Et donc, il ressortira. Et d'ailleurs, il est ressorti depuis, en 2017, après avoir passé au total 35 ans derrière les parraux. On lui a collé un bracelet électronique. Mais partout où il a tenté de s'installer, au moins au début, les voisins l'ont fichu dehors. À ce jour, il n'a pas récidivé. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Maître Frédéric Huttmann, vous avez été dans cette affaire par deux fois au nom de trois femmes différentes, avocates de la partie civile aux deux procès de 1998 et de 2009. J'essaye de me mettre à la place de ceux qui viennent de nous écouter. 20 ans avec 10 ans de sûreté. Alors, c'est le maximum qui est prévu par la loi, mais pour beaucoup de gens, ça sera insuffisant. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi ? Alors, si vous voulez, j'étais intervenu en 1998, et alors, comme vous l'avez dit dans ce reportage, il y avait des condamnations, une condamnation pour 13 victimes, chacune considérant que c'était totalement absurde, enfin blessant, dans la mesure où il a été condamné à 16 ans de réclusion, et chacune considérant que l'équivalent d'un an de prison pour ce que chacune avait subi, c'était effarant, mais le maximum de la loi, vous l'avez rappelé, c'était 20 ans. Est-ce que 20 ans, selon vous, qui, si j'ai bien compris, suivez depuis des décennies les questions de viol, du côté de la partie civile, 20 ans pour un type qui récidive autant de fois, c'est assez ? Non, ça paraît vraiment en deçà de ce qui l'encourait, étant précisé qu'en 2009, il pouvait être condamné à 30 ans, en fait, parce qu'il était dans le cadre de la récidive, et il a été condamné à 20 ans, comme vous l'avez souligné, mais de toute façon, le problème, c'est que quand il y a un meurtre qui est commis, ça peut être la réclusion criminelle à perpétuité, s'il y a des circonstances aggravantes, en matière de viol, ça paraît bas, effectivement, le problème, c'est que les sanctions se sont élevées au fil du temps, moi, quand j'ai commencé, c'était à peu près 10 ans, je crois, de mémoire, de réclusion criminelle pour un viol, donc ça a augmenté, mais ça paraît toujours en deçà de ce qu'ont subi les victimes, de toute façon, c'est tellement monstrueux que les victimes estiment toujours, et à juste titre, que la condamnation est en deçà de ce qu'elles attendent, maintenant, et toujours dans le cas où la sanction, elle est prononcée au nom de la société. C'est le cas de vos trois clientes au cours de ces procès, elles ont trouvé que les sanctions étaient trop faibles ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1998, j'assistais à une jeune femme qui n'a jamais dit à sa famille, c'est-à-dire que la honte, au lieu de peser sur très mauvais, elle pesait sur les victimes, c'est toujours le cas, la culpabilité, elle pèse toujours sur les victimes, j'aurais jamais dû me trouver dans mon parking à 3h du matin, j'aurais jamais dû sortir ce soir-là, j'aurais jamais dû faire ceci, alors que, enfin, notre travail, c'est de dire que la culpabilité, elle doit peser de l'autre côté, pas sur la victime qui a le droit de vivre sa vie, enfin, si une jeune femme à Paris, ou jeune ou moins jeune, ne peut plus sortir librement, enfin, c'est aberrant, donc, on doit essayer de renverser ça, mais enfin, malheureusement, on n'est pas psy, et malheureusement, on ne peut pas convaincre les victimes de ce que la culpabilité ne doit pas peser sur elle. Donc, dans la première affaire en 1998, du jour où l'arrêt a été rendu, je n'ai plus eu de nouvelles de cette jeune femme. Ça a été quelque chose de très frappant, alors que les victimes s'étaient solidarisées, il y avait une atmosphère d'amitié qui s'était créée rapidement, justement, parce que ça éliminait un peu de leur culpabilité, chacune trouvant en l'autre un écho de sa propre douleur. Cette femme, je n'en ai plus entendu parler. Donc, de toute façon, elle a trouvé que c'était bien en deçà de ce qu'elle attendait de ce procès. En ce qui concerne 2009, elles ont aussi considéré que c'était en deçà de ce qu'elles pouvaient en attendre. C'est toujours en deçà, de toute façon. Si on regarde bien les choses au procès de 1998, il a en cours 20 ans, il prend 16. Au procès de 2009, Bilger demande deux tiers de peine de sûreté, les jurés accordent la moitié de peine de sûreté. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'à chaque fois, on lui fait cette concession d'une peine qui ne va pas à son maximum ? Est-ce que ça tient à son histoire personnelle et douloureuse ? Alors, d'abord, vous l'avez souligné, en 2009, il a eu mon confrère Henri Leclerc, brillantissime, ténor du barreau, qui a su convaincre les jurés de qu'il y avait quelque chose à sauver chez Patrick Trémeau et qu'il y avait toujours un espoir. Moi, à la fois comme avocat des victimes et puis, tout bonnement, humainement, je pense que tels individus qui sont constamment dans la récidive, qui sont faits comme des tigres, on ne peut pas dire à un tigre, une fois qu'il est sorti de sa cage, reste sagement assis. Donc, il y a quelque chose pour moi qui fait qu'ils sont forcément susceptibles de récidiver. Maintenant, mon confrère, avec son brio et son immense talent, a su convaincre les jurés de ce qu'il pouvait encore donner une chance à Trémeau. Qu'est-ce qui pèse à votre avis ? La chance qu'on entrevoit ou la douleur de l'enfance de cet homme qui n'est pas aimé par sa mère et on sait à quel point c'est destructeur. Ça pèse ou ça pèse pas sur les verdicts ? À mon sens, les deux pèsent. Quand on est avocat, la question classique, c'est comment tu peux faire pour défendre des monstres quand on défend des gens qui sont coupables de monstruosité. On leur dit mais on ne défend pas le crime, on défend le criminel. Et là, il y a les deux. Effectivement, mon confrère Leclerc a fait valoir l'enfance de Trémeau. Souvent, d'ailleurs, ces violeurs en série ont eu une enfance, ont été souvent eux-mêmes victimes de viol. Donc, il y a toujours des explications mais les explications ne sont pas des justifications. Vous y croyez-vous quand il dit qu'il a été violé au deuxième procès, il ne le dit pas avant, par son beau-père ? Ça, sincèrement, je n'en sais rien. Le problème, c'est que moi, j'étais tellement avec l'écho de la douleur des victimes que je n'étais pas du tout convaincu par les discours de Trémeau. Surtout qu'en 2009, je me souvenais avoir entendu les mèmes en 1998. Et quand il dit qu'il viole ses femmes pour en quelque sorte violer sa propre mère, ça vous paraît tenir debout ? Ça, ça me paraissait effectivement tenir debout parce qu'il avait eu une histoire épouvantable avec sa propre mère et il est possible comme même dans des films d'Hitchcock que Patrick Trémeau ait voulu se venger de sa propre enfance et de sa propre mère. Oui, ça peut être une explication et encore une fois, ce n'est pas une justification. Après le premier procès, est-ce que vous aussi, comme la plupart des partis civils, vous pensez qu'il va récidiver ? Alors, on a été persuadés et je dois dire que vous avez évoqué ces victimes qui, la première libération, enfin la libération de Trémeau approchant après le procès de 1998, ont alerté les pouvoirs publics sur le risque de récidive. Tout le monde était convaincu qu'il y aurait récidive. Vous l'avez rappelé dans votre reportage, déjà, il y a eu une affaire d'atteinte sexuelle sur une jeune femme puis après, il y a eu une autre affaire de viol en 1987. Oui, ça a été crescendo, oui. Oui, et donc, il y a eu cette affaire où il a violé 13 femmes, enfin, 13 femmes avouées parce qu'il est possible qu'il en ait violé d'autres et qu'on ne l'ait jamais su et que des victimes, soit ne l'aient pas dit, soit on n'ait pas pu faire le lien avec les faits dont elles avaient été les victimes. Donc, il y avait 13 victimes. Enfin, c'est monstrueux. Donc, il était évident qu'il y aurait récidive. Vous dites « Tout le monde savait qu'il allait récidiver ». Est-ce que dans tout le monde, vous comprenez, je ne sais pas, le président de la cour d'assises, l'avocat général, le juge d'instruction et les jurés ? Moi, je pensais plutôt aux victimes parce que, comme je le disais, en fait, il s'est passé quelque chose d'assez singulier que je n'ai vu dans aucune des autres affaires criminelles dans lesquelles j'ai été impliqué en tant qu'avocat. Les victimes sont devenues très amies, sont très liées, sont même vues après, ont sympathisé avec certains des policiers qui avaient mené l'enquête, notamment avec l'officier Guy Bertrand qui était à l'origine de l'arrestation en 2005 pour le procès de 2009. Donc, toutes étaient convaincues que ça recommencerait maintenant dans la tête des jurés ou du président et de l'avocat général. Ça, je n'en sais rien. Alors, la faille, évidemment, c'est quand le juge d'application des peines, en vérité, la commission d'application des peines, le laisse sortir au bout de 10 ans alors qu'il a été condamné à 16. Mais peut-être, dites-vous, comme beaucoup d'avocats, qu'il faut bien les laisser sortir un jour. Ben, effectivement. Et puis, nous, en tant qu'avocat, on n'est pas avocat de victime ou avocat de criminel. Un jour, on est l'avocat de l'un, le lendemain, l'avocat de l'autre. Oui, même si c'est quand même une tâche où on se sent plus en écho avec sa propre âme quand on assiste à des victimes. Maintenant, Condamné à 16 ans qui sera 10, ça ne vous choque pas ? Si, ça me choque. Parce qu'on savait très bien que, de toute façon, en rapprochant l'échéance de sa sortie, on rapprochait la possibilité de commettre de nouveaux crimes. Si, si, c'est extrêmement choquant. Alors, peut-être qu'il n'aurait pas récidivé s'il avait vraiment eu un traitement psychothérapeutique en prison. Mais quand les experts viennent dire qu'il lui en faut un, est-ce qu'ils peuvent se faire semblant de ne pas voir qu'il n'en aura pas ? Qu'on ne fait pas une psychothérapie complète en prison ? Tout simplement, d'ailleurs, on l'a vu parce qu'on change d'établissement tous les 2-3 ans et donc de psychothérapeute. Oui, non mais les experts ont pas toujours pensé ça et effectivement, se faire des illusions avouées ou réelles ou fausses, ça j'en sais rien. Vous me confirmez. On a toujours l'espoir de... Oui, tout à fait. On ne fait pas vraiment... On fait un travail thérapeutique. Il y a des psychiatres et des psychologues en prison, il ne faut pas caricater... Oui, oui, tout à fait. Mais l'opportunité d'une psychothérapie complète, non. Non, et puis, je ne sais pas si quelqu'un qui a une nature criminelle comme celle-là peut être guérissable, ça j'en sais rien. Oui, c'était ma question suivante. Est-ce que selon vous, non pas en regard de votre savoir psychothérapeutique, mais de votre expérience d'avocat, on peut soigner ces bonhommes avec une psychothérapie ? À mon sens, non. Enfin, quelqu'un qui commet un vol dans un supermarché, on peut lui dire que ce n'est pas bien et faire la morale et de telle manière qu'il ne réitère pas. Mais quelqu'un qui a de telles pulsions criminelles, à mon sens, je ne vois pas comment il peut guérir. Enfin, c'est vraiment un mal inhérent à la personne et peut-être que j'ai un discours trop défaitiste, mais j'ai tellement vu d'hypothèses comme ça, de réitération, où on avait l'espoir lors d'une première condamnation que ça ne recommencerait plus et où ça recommence, que je suis forcé d'avoir un discours pessimiste. Notons d'ailleurs que lors du dernier verdict, du dernier procès, il est condamné au-delà de la peine de 20 ans avec cette peine de sûreté de 10 ans, à un suivi socio-judiciaire pendant 8 ans après sa sortie de détention. Est-ce que d'abord, vous pouvez expliquer aux gens qui nous écoutent ce que c'est qu'un suivi socio-judiciaire ? Il doit... Il est une obligation de soins, de consulter et de se rendre effectivement chez des psychiatres, mais il peut y déroger. Enfin, on montre quand même un certain consentement à la personne. Donc, si elle ne veut pas, elle n'y va pas ? C'est possible. Alors, il peut y avoir une sanction à ce moment-là. Le juge de l'application des peines peut décider d'une incarcération. Mais, oui, on ne peut pas obliger quelqu'un à se soigner. Pour revenir au fond des choses, lui, il dit quelque chose. Moi, j'avoue que je ne sais pas comment penser. Vous connaissez beaucoup mieux le dossier que moi. Il dit que, initialement, quand il descend dans ses parkings, c'est pour fracturer des voitures et que le viol ne lui vient que par pulsion lorsqu'il voit dans ses parkings des femmes. Alors, ce qu'il y avait de très frappant en ce qui concerne Patrick Trémeau, c'est qu'il mélangeait vol et viol, comme si les femmes étaient des objets qu'il possédait. Et c'était vraiment, c'était très frappant parce que quand il y a eu des reconstitutions à la demande de la juge d'instruction, il se souvenait des parkings, il se souvenait des voitures, mais il ne se souvenait pas des dates des viols, il ne se souvenait pas vraiment des femmes. Il y avait quelque chose de... C'était épouvantablement interchangeable, c'est-à-dire qu'il est possible... En plus, quand il a été arrêté en 1995, c'était à la suite d'un vol, c'est-à-dire que les policiers ont fait le rapprochement avec un viol qui venait de se commettre. Oui, par les chaussures. Vous imaginez, voilà, Patrick Trémeau venait de commettre un viol, un crime épouvantable, et quelques instants après, il va pour fracturer une voiture et à l'époque, il volait, je crois, des autoradios. Ça veut dire que tout était mélangé. Et donc, moi, je veux bien le croire, c'est-à-dire que pour lui, violer une femme ou voler une voiture, c'était à peu près sur le même plan. Et il est possible qu'il passait ses nuits à essayer de fracturer des voitures et que... Mais enfin, il venait quand même à 3 heures du matin puisque souvent, ces femmes ont été violées vers 3-4 heures. Oui, avec un préservatif dans la poche. Oui, c'est ça. Donc, il avait, à mon avis, une idée préconçue. Mais maintenant, tout était mélangé dans son esprit. Je crois qu'il n'y avait pas de nivellement en effet entre des frais dramatiques et des faits de moindre gravité. Est-ce que vous savez, Maître Huttmann, ce que vos clientes sont devenues et à quel point elles sont encore affectées aujourd'hui par les viols qu'elles ont subis à l'époque de la part de Patrick Trémont ? Alors, étrangement, ce qui se passait, je le disais en 1998, je ne sais pas du tout ce que la jeune femme que j'assistais est devenue et encore une fois, même sa famille n'était pas au courant de ce qui lui était arrivé. J'avais sympathisé avec d'autres femmes pendant ce premier procès de telle sorte que j'ai gardé des liens avec certaines de ces personnes, de ces femmes et des liens d'amitié même et bon, heureusement, même si elles gardent une blessure, il y a quand même une cicatrice, la cicatrice s'est faite, c'est comme une blessure physique, enfin, il y a une cicatrice interne et donc, elles ont pu pour la plupart refaire leur vie, fonder des foyers, avoir des enfants ou fonder des familles et en revanche, en 2009, après le procès de 2009, je n'ai plus du tout de contact avec les deux jeunes femmes que j'assistais qui voulaient vraiment tirer un trait sur tout ça et ne plus en entendre du tout parler et je ne sais pas du tout ce qu'elles sont devenues, j'aurais bien aimé le savoir mais je n'en sais rien du tout. Merci infiniment Maître Frédéric Huttmann du barreau de Paris Parti Civil au double procès de Patrick Trémont.